Hello ! J'espère que vous allez toujours bien, et aujourd'hui on va tenter un nouveau projet. Ouais, j'ai pas le temps là, je fais pas l'intro, j'avance, mais là il y a vraiment un truc que je veux absolument tester. Je suis un peu excité. Vous avez été en fait très nombreux à m'envoyer une vidéo qui a pas mal circulé récemment sur internet. Bon ok, c'est relatif, quand je dis très nombreux, je suis pas Squeezie. Squeezie quand il dit très nombreux, il y a littéralement un stade de France qui lui a envoyé quelque chose. Dans mon cas, vous avez été quand même au moins 6 ou 7 je crois, à m'envoyer un truc qui a pas mal tourné sur internet récemment. Il y a un gars qui a fabriqué un robot qui est extrêmement simple, mais extrêmement stylé. Je vais vous donner un truc, je pense que vous êtes tous au courant, mais quand vous n'avez pas internet sur votre ordi et que vous utilisez Google Chrome, en tout cas, il y a un petit dinosaure qui apparaît. Et quand tu presses la barre espace, ce petit dinosaure, il s'anime et il y a un jeu caché en fait. Le principe c'est tout simple, c'est d'éviter les cactus qui arrivent sur toi et de faire le maximum de points en allant le plus loin possible. Ça c'est le niveau 1 de l'ennui, tu vois, quand tu t'ennuies, que t'as pas internet, que c'est le confinement, que c'est un peu naze quoi, bah tu joues à ça. Le mec là, il est pas au niveau 1 de l'ennui, il est pas au niveau 2 non plus, il est au niveau 50 de l'ennui, puisqu'il a fait un robot qui joue à ce jeu. Comme je trouvais l'idée marrante et que vous avez été nombreux à me l'envoyer, je me suis dit, ok, je vais faire ça. Mais on va rendre ça plus intéressant, on va reproduire le projet, je vais vous montrer comment le faire, mais j'ai envie de rajouter un challenge dessus. Vous savez ce que je vais faire ? On va faire ça. Alors oui, c'est un écran catcher, mais je suis avec les moyens du bord, ok ? Voilà mon idée, on va se mettre un compteur, on va se donner une demi-heure, et le but du jeu, dans une demi-heure, ça va être d'arriver à faire un robot qui se colle sur l'écran, qui joue au jeu du dinosaure, au jeu du T-Rex, sur Google Chrome, avec un petit moteur, voilà, qui presse à barres espaces et qui joue pour nous. Je sais pas si c'est beaucoup, une demi-heure ou pas, je sais pas du tout où je vais, je pense que ça va être le rush. Bref, il est grand temps de y aller, c'est parti. Bon alors pour ça, plus agréable, j'ai une caméra, une caméra au-dessus, l'écran qui est filmé, c'est trop pratique pour vous montrer, je peux faire devant, au-dessus, devant, au-dessus, écran, au-dessus. On est parti, j'ai déjà perdu une minute à raconter n'importe quoi, c'est parfait. Je sors ça, un petit kit d'électronique, il va nous falloir ceci, qui est un Arduino, qui est une petite carte électronique, qui va nous servir pour faire tout le programme. On va utiliser, alors, j'ai le choix entre plusieurs moteurs, j'ai les petits cerveaux moteurs, comme ça, c'est des moteurs qu'on peut contrôler, on peut lui dire, ok, mets-toi dans cette position, c'est pas des moteurs qui tournent tout le temps. Ça, qui permet de faire des plaques électroniques sans la soudure ou quoi que ce soit, je pense qu'on est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait en premier ? En premier, on va essayer de détecter les cactus qui passent devant l'écran. Donc, on va prendre un capteur de luminosité, ça ressemble à ça, ça ne ressemble à rien, en fait, concrètement, et ça, ça va détecter la lumière, et comme le cactus, il est sombre, on saura quand il passe devant l'écran. Comment ça se branche ? Je sais pas du tout comment ça se branche, comment ça s'appelle déjà. C'est bien parce que vous me demandez souvent de faire des tutos, mais là, en fait, moi-même, je sais pas comment faire, et mon tuto, ça va être Google. Je m'aperçois qu'une demi-heure, ça va être chaud, parce que je parle en même temps et tout, et ça passe super vite. J'ai utilisé des petites résistances, comme ça. Qu'est-ce qu'il nous faut dans le circuit ? Est-ce que ça, je peux le poser quelque part là-dessus ? Est-ce que je peux faire en sorte qu'il ne bouge pas, parce qu'après, il va falloir me brancher à l'ordi, et s'il y a des câbles dans tous les sens, ça va être la galère. Ok, je branche le capteur photo, enfin, je branche, c'est un gros mot, hop. On va utiliser ça, ça s'appelle, je sais pas, moi, j'appelle ça des jumpers. Beaucoup de choses que j'appelle très mal. Après, quand je vais sur des forums pour comprendre des trucs, il n'y a personne qui me comprend. Le moins sur le moins, le plus sur le plus. Mais il y a 5 minutes, quoi, ça fait déjà 5 minutes, vous êtes sérieux ? Ok, ça, ça va tourner, et ça va me donner une valeur de quelle est la luminosité, quelle est la lumière ambiante, que je vais pouvoir récupérer sur ce fil-là. Ok. Puisque là, franchement, c'est pas hyper compliqué. On va lancer le code, ok. Se garder le projet, j'appelle ça comme ça, j'appelle ça... Robot T-Rex, comment j'appelle ça ? Jean-Pierre. Le robot s'appellera Jean-Pierre. Il s'appelle là-même Jean-Pierre, parce que j'ai fait une faute de frappe, mais que j'ai pas le temps de corriger, ok. On va faire un ampère. Je branche ma carte électronique à mon ordi. Je me fais planter mon ordi. C'est parti des étapes, c'est normal. 8 minutes, allez, allez Windows, tu peux le faire. Je t'en prie Windows, vas-y. A l'aide ! Pourquoi je pars sur des trucs comme ça ? Pourquoi je vous dis une demi-heure ? Pourquoi je vous ai pas dit, on va le faire en deux heures ? Pourquoi il m'affiche pas la fenêtre ? Ok. C'était pas sur le bon écran, eh oui. Pourquoi il affiche des valeurs de 8 milliards ? Pourquoi il n'y a rien qui va ? Est-ce que c'est ma jode qui est pétée ? Pourquoi ça continue de tourner, même quand je fais rien du tout ? Quand il n'y a plus de connexion ? Je ne comprends pas. Je passe un très bon moment. En gros, ce que je m'étais dit, c'était 10 minutes, voir la luminosité de l'écran. 10 minutes, on fait bouger le moteur. Et après, j'ai 10 minutes de rap pour s'y adhérater, pour fixer le truc sur l'écran et tester. C'est mal parti. Ok. Oh, ça a l'air de marcher, là. Vous voyez que si je mets le truc dans ma main, hop, c'est tout bas parce que c'est très peu lumineux. On est vers 60, un truc comme ça. Et si je mets comme ça, c'est beaucoup plus lumineux. Logiquement, on peut aller sur Chrome. Comment on fait pour ouvrir le jeu ? Quand on a Internet. Parce que j'ai besoin d'Internet, en fait. Normalement, si je tape ça, Chrome de point de poisson, je dis no. Ok, parfait. Par contre, ça ne va pas. Parce qu'on a l'ordi, il est en thème noir. Ça ne va pas. Il faut qu'on ait un thème blanc. Ça sera beaucoup plus facile d'avoir un écran blanc tout le temps et de voir quand le cactus noir passe devant que faire l'inverse, en fait. Si je mets la diode sur l'écran direct, on a genre 811. Quand il y a cactus, on est à 770. Donc, on peut détecter les cactus. Moteur, qu'est-ce qu'on utilise ? Alors, j'ai deux types de moteur. J'ai ça avec un contrôleur et j'ai ça qui se branche direct. Le problème, c'est que ça, je ne sais pas trop ce que c'est que mon contrôleur. Si il y a des viewers qui savent lire le chinois, ok. On ne va pas s'embêter. Je n'ai pas le temps. Il me reste un quart d'heure. Arduino, cerveau, moteur. Non, mais Jean-Michel, mais ton tuto, il fait 15 pages. On n'a pas le temps. C'est marrant parce que moi, je ne vais pas du tout le brancher comme il faut. Donc, on va le faire d'une façon parfaitement sale et ça ira très bien. Les câbles, les couleurs, comment on le branche ? Le noir, c'est la terre, ici. Le marron. Il m'a fait trop peur. Je le tenais comme ça dans les mains et il s'est déclenché, en fait. Ça m'a surpris et j'ai eu une réaction, mais qui était ridicule. Le marron. Contrôler le moteur. On est parti, il faut du code. Mais tu vas te calmer, toi. 17 minutes. 17 minutes, 17 minutes. On a besoin de... ça s'appelle une librairie. En gros, c'est du code qui est déjà fait pour toi. Ensuite, on lui dit, ok, j'ai un cerveau moteur. Très bien. Ensuite, je lui dis, il est branché à quelle pin ? Comme tout à l'heure, la diode, on lui disait, ok, il est branché sur le 0. Là, je lui dis, ok, il est branché sur le 9. Ensuite, on peut lui dire de combien il a le droit de tourner. Lui, il peut partir de là et il peut aller jusque là. 5 degrés à 120 degrés, je n'en sais rien. Ensuite, comment on le fait tourner ? On va faire si la lumière est inférieure à 770. Alors, le moteur, il tourne. Je pense qu'on est pas mal. On est mal. Ah, 20 minutes, c'est horrible. Je vous jure, il y a une pression. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Regardez, là, c'est lumineux. Bon, c'est peut-être un peu rapide. Il nous reste 9 minutes pour ajuster le truc, pour faire des tests, pour fixer sur l'écran. Ça se passe bien. Pour l'instant, ça va. Je vais bouger ma caméra. Tout va parfaitement bien dans cette vidéo. Je vais bouger mon ordui. OK. Donc là, vous pouvez voir que j'ai défoncé mon micro, notamment. Il va nous falloir du scotch. On va mettre tout en place. Ça va le faire. C'est absolument pas pratique ce qui est en train de se passer, messieurs, dames. Alors, il faut que je torde la pointe du truc pour coller ça et diriger la pointe vers l'écran. Je n'aime pas du tout ça. Vers là, je pense que c'est pas mal. Peut-être falloir jouer un peu, tu vois, parce qu'il y a un délai avant qu'il presse le truc. Et du coup, je la mets un peu en avance. Ça se trouve, il faudra la mettre peut-être un peu plus loin derrière. Le moteur. Fixer le moteur. Petite boucle de scotch, toi-même, tu sais. Je rajoute du scotch pour essayer de bien plaquer le moteur. Parce que du coup, s'il presse sur la touche et que le moteur soulève, c'est pas la touche qui est pressée, c'est juste le moteur qui va soulever. Ça va pas le faire. Oh ! Oh, il a réellement pressé. En gros, il me reste trois minutes pour faire les ajustements. Ça va être short. Ça va être très très short. Ça va être serré. S'il y a le moindre truc qui est pas bon et que je dois ajuster, il presse, mais il presse pas assez. Il faut qu'il bouge plus. Taper sur le clavier avec tout ça, c'est une horreur. Ça ne marche pas. C'est pas le moment de planter. Je l'envoie sur la carte. On pourra refaire un essai. Il nous reste deux minutes. C'est chaud. OK, ça a fonctionné juste une fois. Pourquoi ça a fonctionné qu'une fois ? Qu'il soit bien plus rapide. Clac. Petit coup de moteur, petit coup de moteur. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans ces émissions là, où ils font le montage, pour que tu ne saches pas s'ils ont réussi à terminer à temps. Avec le « il vous reste 30 secondes ». Allez, il ne te reste même pas cinq minutes. Il vous reste 30 secondes. 5, 4. C'est juste le montage coupe à la fin et tu ne sais pas si la personne a réussi ou pas. OK. Ça va pas. La détection, elle ne se fait pas. Il prend que les gros cactus, ça va pas du tout. On va dire, si c'est moins que 790, il reste une minute. Est-ce que vous y croyez ? Non. Non, ça ne marche pas. À l'aide. Mais il y a eu, là. C'est l'arbitre. Alors, c'est bien, Timothée, mais tu te calmes. Déjà. 30 secondes, 30 secondes. Plan B. Patafix. Le moteur, il se soulève. Ce que je disais tout à l'heure, c'est pas le clavier. Ah ! Scotch qui colle. Tu me diras, ça fait pour 10 secondes. Moment de vérité. Moment de vérité. Ça fonctionne ! Oh ! 30 minutes, 0,2. Oh, c'est passé, mais tout juste. Oh, boy ! Oh là là, c'était tellement serré. Maintenant, là, je vais faire ce que je fais tout le temps quand je fais des projets. Dès qu'il y a un truc qui marche, je perds mon temps. À juste le regarder fonctionner, en fait. C'était chaud, chaud, chaud. J'ai arrêté le chrono. Je vais détacher la caméra qui est juste au-dessus pour vous montrer un peu ça en mieux. Waouh ! Waouh ! Mais quelle idée, ce projet. Et finalement, on se retrouve bien plus tard parce que j'ai voulu faire un peu de rangement. Ok, j'ai remis un peu tout en place. J'ai verré ce qu'il y avait ici. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais parti plus loin. J'entends un gros bruit. Et en fait, c'est ce logo-là qui avait eu la bonne idée de venir littéralement s'éclater par terre, au sol. C'est pas la même expression, mais voilà. Le truc-là, c'est explosé. Alors que j'étais même pas là. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai littéralement pété en deux. Donc voilà, j'ai pris un moment pour remettre des agrafes, le réparer un peu, mettre la peinture. Ça se voit un peu. C'est pas encore refait. Mais voilà. Donc, je vais pouvoir vous montrer tout ça. Bien sûr, si vous ne voulez pas manquer les prochains projets, c'est carrément le moment de s'abonner. Oui, je sais, on le répète souvent, mais en fait, vous êtes nombreux à ne pas avoir le réflexe. C'est ouf. Donc, je disais que j'allais pouvoir vous montrer le résultat. Voilà, j'ai pris mon téléphone et j'ai le jeu qui est juste là avec toujours l'Arduino qui est en place et qui est relié au clavier. Et attention, je presse espace pour lancer le jeu. Ça ne marche pas parce que je suis débile. Parce que je n'ai pas rebranché ça. Forcément. Ok, on est reparti. Et voilà. C'est quand même tellement satisfaisant comme truc de le voir fonctionner. Enfin, voilà. Projet trop cool. Et il a décidé de rejouer tout seul. D'accord, très bien. Bah, écoute. L'Arduino qui prend vie, qui prend conscience. Je ne sais pas si ce format ou ce défi, finalement, vous aura plu. J'ai très envie à l'avenir de faire des challenges ou des choses comme ça. Que ça soit, par exemple, un défi des viewers, un truc avec un ton limité, un truc avec, je ne sais pas, des ressources limitées. Vraiment, si vous avez des idées de challenges à me proposer, c'est le moment. Faites-le. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour les prochains projets. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada